Je m'appelle Moussia de Watteville, officiellement c'est Von Wattenville, ici on est chez les romans, on dit de Watteville. Nous sommes à Montsoleil, sous le soleil, dans le vallon de Saint-Imier, canton de Berne et dans le parc Régional Chasseral, et je suis là en tant que murtière, je construis des murs en pierre sèche, comme on voit derrière, et j'ai aussi d'autres casquettes. Alors je me suis intéressée aux murs en pierre sèche, en fait c'est un peu un mix d'emplois que j'ai. Comme j'étais enseignante avant, en géographie, physique, j'avais l'idée d'amener les élèves à Montcrozat, ici dans la région, pour leur présenter différentes professions qu'il y a dans le terrain. Et lorsque je suis allée reconnaître les lieux, et que je travaille pour l'espace découverte énergie, où il y a des murs en pierre sèche, j'ai vu qu'un mur en pierre sèche était cassé, je me suis dit que ça serait cool de montrer aux élèves l'importance des murs pour le patrimoine, pour la culture, pour l'habitat, etc. Et donc je me suis lancée dans les murs en pierre sèche, j'ai fait une formation au Valais, après j'ai entendu qu'il y avait des formations en Autriche, et ça m'a donné l'idée de construire la bête sur laquelle je suis assise là. J'appelle un igloo, mais on peut appeler ça un beehive ou un trulli, ou bien crottes. Et bref, je suis venue comme ça à la construction de murs en pierre sèche. C'est pas souvent qu'on a de la si belle pierre, ça c'est du pain béni pour un murtier. Ce qui est intéressant avec les murs en pierre sèche, c'est qu'on retrouve des archives très vieilles, 16e, 17e siècle, et la base c'était donc les agriculteurs, ils épieraient les champs, donc ils enlevaient les pierres qu'il y avait dans les champs pour ne pas gêner les cultures et le bétail. Et du moment que le prince évêque de Bâle leur ont dit qu'il fallait absolument économiser le bois et que les barrières étaient faites de bois, il y avait ce double emploi, ça veut dire on a des tas de pierres et on manque de matériaux pour faire des barrières et on a commencé à faire des séparations de pâturage ou de propriétés avec de la pierre sèche et c'est en fait de là que ça remonte et donc ça vaut vraiment la peine de valoriser, de continuer ce savoir-faire. Donc voilà, celle-là est l'estamme, je pourrais la laisser là. Elle touche celle-ci, elle touche celle-ci, elle les touche devant. Ce qui est bien c'est que c'est vraiment local quoi, c'est un savoir qui est d'ici, si on va ailleurs en Europe on en retrouve mais il y a partout des particularités, quelque chose qu'on peut valoriser ici, ça a du sens d'utiliser les cailloux du lieu, on ne va pas commencer de construire avec des cailloux balaisans. Donc par rapport au matériau qui est utilisé, par rapport au savoir-faire, par rapport à la méthode de travail, c'est vraiment un retour à l'essentiel et c'est quelque chose qui dure. Musique 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 Et ça y est, vous êtes officiellement un Persept! Sous-titrage Société Radio-Canada